Musique J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et ça sera un tag Donc c'est le ride of die Ride of die J'ai du mal avec l'engrais Vous le savez très bien Et donc c'est En gros mes favoris de maquillage Mais il faut que je choisisse à chaque fois Un produit pour chaque étape Voilà je pense que vous l'avez compris Donc j'ai vu le tag Sur la chaîne d'Elsa Makeup Et je le trouvais vraiment super sympa Donc on va commencer de suite Il y a 11 produits à sélectionner Donc premier produit C'est la base de teint Donc moi j'ai sélectionné bien évidemment la Smashbox Pour moi c'est une indétrônable J'ai la SLA aussi que j'aime beaucoup Mais c'est vrai que quand je sais pas quoi mettre Je me rabats toujours sur la Smashbox Je l'aime vraiment beaucoup C'est la photo finish Donc ça c'est pour ma base de teint numéro 1 Ensuite numéro 2 C'est le fond de teint Donc moi en ce moment Et franchement je l'ai utilisé Utilisé depuis bien un petit moment Et je trouve que c'est pour l'instant le meilleur C'est le SLA Perfect Glow Qui est comme ceci Le flacon est en vert Faut faire très attention Moi il est tombé plus d'une fois Ça va sur ma coiffeuse Mais sinon faut faire très très attention Et voilà je l'aime vraiment beaucoup Il a vraiment un effet mat sur la peau Et moi vous savez que j'ai la peau mixte à grasse Donc voilà je l'aime vraiment beaucoup Un anti-cerne Moi je pense que vous l'avez vu dans tous mes tutos Je ne mets pas d'anti-cerne Car tout simplement j'ai la chance Je peux bien dire que j'ai la chance Parce que je vois pas mal de monde Où c'est leur plus grand complexe Je n'ai pas de cerne J'ai beau être fatiguée etc Je n'ai pas de cerne Donc c'est juste pour des fois Illuminer mon visage J'utilise le Clinique Normalement c'est un fond de teint Mais moi j'utilise le genre d'anti-cerne Parce que je n'aime pas les fonds de teint en stick Et il est trop clair Donc voilà je l'applique sous l'arcade Sous l'oeil en fait Pour pouvoir illuminer un peu mon regard Et voilà Mais sinon je n'ai pas de favori anti-cerne Parce que tout simplement j'en mets pas Ensuite une grande découverte pour moi C'est la poudre bronzante En fait là il faut que je choisisse une poudre Donc j'avais la Adopt Du magasin Adopt en fait Mais je l'ai fini comme vous le savez Et depuis que j'ai celle-ci Je pense qu'elle a détrôné Toutes, toutes, toutes les poudres Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est l'odeur bronze godesse Donc c'est une poudre je pense Qu'elle va être interminable Parce que je l'utilise depuis bien avant l'été Et voilà je l'applique tous les jours Après mon fond de teint Parce que maintenant je me suis remise à mettre du fond de teint Comme voilà l'automne est revenu Vous savez que l'été moi j'en mets pas Et je l'aime beaucoup Moi j'ai la Medium Deep Et je l'adore Le packaging fait un peu penser à celle de chez Guerlain La terracotta mais non Mais je l'adore Vraiment je l'adore Elle a pas du tout un effet satiné Numéro 6 Un blush Ça a été très compliqué pour moi à choisir Parce que j'ai tout simplement un tiroir plein de blush C'est-à-dire que là j'ai un tiroir entier Où il n'y a que des blushs Où mon tiroir est prêt à craquer Ça a été très compliqué J'ai essayé de réfléchir sur vraiment lequel je porte Quand en fait je sais pas quoi mettre en blush Et que j'ai pas d'idée Je me rabats toujours vers celui-ci Donc c'est le Too Faced Et c'est le Sweet Hirt Donc c'est le Ross en forme de coeur C'est les anciens packagings Mais je l'adore Vraiment il est comme ça Donc il y a 3 couleurs à l'intérieur Et c'est vraiment celui sur lequel je me rabats Quand je ne sais pas quoi porter Et je trouve que c'est le mieux Vraiment il a un effet un peu satiné irisé Mais ça se voit pas trop sur la peau Parce que sinon moi j'en porte pas Comme j'ai la peau très mixte à grasse en fait Du coup j'ai l'effet un peu brillant Enfin toute la journée Et pourtant je mets pas d'highlighter Donc voilà Numéro 7 Il faut que je choisisse un highlighter Donc ça va pas être compliqué pour moi Comme j'en porte très rarement Mais j'ai pensé un peu à ce que j'avais Je crois que j'ai 2 highlighters J'en ai pas beaucoup parce que j'en porte pas Donc c'est dommage d'en acheter C'est de la palette Warm Light de chez Deza Makeup Et c'est le Light Up Celui-ci en fait Que je porte quand j'ai un peu envie d'illuminer Au dessus de l'arc du Cupidon Ou un petit peu mes pommettes etc Quand je vais en soirée C'est vraiment lui que j'aime d'amour Vraiment j'ai jamais vu un highlighter aussi irisé en fait Là avec la lumière Voilà vous le voyez Et franchement je l'adore vraiment beaucoup Donc voilà J'ai directement pensé à lui Comme j'en ai Comme j'en ai pas beaucoup Le choix a été vite fait Ensuite Fards à paupières et palettes Donc pour fards à paupières J'ai pas eu le Enfin j'ai eu énormément de mal A m'en trouver 2 Un Donc j'en ai choisi 2 C'est un de chez Kiko Les 2 sont de chez Kiko C'est un pot Et c'est le numéro 6 Donc c'est celui-ci Comme vous allez le voir Il est très creusé C'est limite celui que je portais Tous les jours pour aller au travail Mais franchement C'est un côté assez irisé Ça illumine le regard Et ça ouvre en fait le regard Et moi c'est vraiment Un fard à paupières que j'adore Et en coin externe Du coup je mets tout le temps Un côté marron Donc j'ai choisi celui-ci Parce que c'est celui que je porte le plus Je pense que vous le voyez Il est énormément creusé Et on voit limite le fond Et voilà Moi je mets tout le temps Quand j'illumine mon regard Je mets un côté clair du coup A l'intérieur Et sur l'extérieur Je mets un marron Et après je floute en fait Les 2 ensemble Mais vraiment j'adore les 2 J'adore vraiment les 2 Et en palais J'en ai choisi une C'est la Naked Smoky Parce que c'est vraiment Les couleurs qui me conviennent Le mieux Vraiment Donc c'est celle-ci Je l'ai utilisée De nombreuses fois Là en ce moment Je l'utilise plus Mais là avec l'hiver Qui arrive Je vais pouvoir me refaire un plaisir Et l'utiliser Comme vous pouvez le voir Il y a quand même pas mal De fard creusé Et je pense que c'est La meilleure palette que j'ai Même si je crois Que j'en ai Une cinquantaine de palettes Vraiment De toute façon Là j'ai vraiment Pour idée De vous faire mon rangement Maquillage Il va bientôt arriver Je vais essayer de le filmer Après cette vidéo Je vous promets rien Mais voilà Je vais essayer de le filmer Parce que Parce que voilà Je sais que vous l'attendez Énormément Et je vous avais dit À 5000 abonnés On les a largement dépassés Et voilà Donc promis Je vous le filme Dès que j'ai 5 minutes Je vous promets Que je roule le film Ensuite Un mascara Je pense que vous le savez Je vous en parle beaucoup Dans mes favoris Lorsque je l'achète C'est le bourgeois Qui est comme ceci Et c'est le full volume beauty Donc moi je l'adore vraiment Il me fait des cils de fou Donc là c'est un produit terminé Pour être honnête avec vous Mais je le garde pour cette vidéo Mais vraiment Si vous ne savez pas Vers quel mascara vous retournez Je vous conseille vraiment De prendre celui-ci Moi souvent je me demande Si je porte des faux cils Avec ce mascara là Après c'est vrai que du coup J'ai l'avantage d'avoir les cils Assez longs Même sans mascara Mais pas du tout fournis Donc avec celui-ci Ça fait les deux Et vraiment je l'adore En plus il coûte 3 fois rien Il est en grande surface Et vraiment je l'adore Je l'aime d'amour Pour mes sourcils Il y avait quelques mois Je vous aurais dit Je ne mets rien sur les sourcils Pardon J'ai été à donner un coup sur ma caméra Je ne mets rien sur les sourcils Parce que voilà Je ne me maquille pas les sourcils Au jour d'aujourd'hui Je ne peux plus sortir Sans me maquiller les sourcils S'il y a bien une chose Que je dois faire sur mon visage Avant de sortir C'est vraiment mes sourcils Voilà Je trouve Même si on ne les maquille pas trop Parce que voilà Moi j'aime pas l'effet un peu faux Mais juste histoire de les colorer Et de les recoiffer etc Ça donne vraiment Un plus en fait au regard Et donc moi j'utilise Et c'est grâce à ce produit là En fait que j'ai appris A dessiner mes sourcils Et moi c'est la pomade De chez Anastasia Donc comme vous pouvez le voir Elle est quand même bien utilisée Je suis souvent à la bourre Donc je plante un peu mon pinceau Là où je Je ne regarde pas trop Où je plante Voilà pourquoi elle est dans cet état là C'est la Soft Brown Et c'est une pommade en fait A sourcils Et moi je l'adore C'est celle avec laquelle Je me suis maquillé les sourcils Aujourd'hui Et je pense que pas mal L'ont vu dans mes vidéos Quand je ne me les maquillais pas Ou quand je suis démaquillée J'ai une sorte de cicatrice Sur le sourcil Et pourtant je n'ai jamais rien eu A ce sourcil-ci On ne sait pas d'où ça vient Mon esthéticienne pense Que c'est une fois en fait On m'a trop épilé le sourcil Et du coup mes poils Ne sont plus repoussés Et ça fait un trou en fait Et même avec la pommade On voit quand même Qu'il y a un trou Donc moi j'utilise Mon petit crayon De chez Yves Rocher Qui a beaucoup beaucoup vécu Et voilà je l'applique En fait juste à ce niveau là Histoire de recolorer en fait Ma peau et pour vraiment Bah faire mon sourcil Comme il faut Donc voilà J'ai pas pu en choisir qu'un Mais les deux ensemble Avec bien évidemment Le mascara pour les sourcils Mais voilà L'un ne va pas s'en l'autre Du à ma cicatrice Donc c'est pas de ma faute Si j'en choisis d'autres J'ai oublié le numéro 5 C'était le bronzer Voilà j'ai voulu aller trop vite Et j'ai oublié le numéro 5 Donc pour moi Le bronzer préféré Que j'ai depuis le tout début De ma chaîne Et dont je me sers le plus C'est le bas de ma maman Même si en ce moment Je me sers de la palette Anastasia Celui-ci c'est vraiment Avec lequel j'ai commencé A me mettre du bronzer Donc il est assez creusé C'est le bas de ma maman De chez The Balm Et pour moi C'est le bronzer parfait Il a pas du tout Un effet orangé Celui-ci je pense Qu'on a pas besoin D'en reparler Tout le monde Enfin je pense Au moins 80% 80% des personnes Qui se maquillent Connaissent ce bronzer là Et c'est vraiment L'un des meilleurs Pour moi Donc on termine avec Le 11 Le rouge à lèvres J'ai dû passer 10 minutes A regarder tous mes tiroirs Pour savoir Quel rouge à lèvres J'allais mettre Je me suis J'ai beaucoup réfléchi Je me suis demandé Vraiment lequel Je pourrais porter Tous les jours Tout dépend comment Je me maquille Et je me suis Retournée vers Le rouge à lèvres Sans transfert De chez Sephora Le numéro 13 Parce que pour moi Il est à la fois nude Rosé Et il peut autant Habiller Enfin très bien Maquiller les lèvres Donc pour moi C'est vraiment Le rouge à lèvres A avoir S'il y en a qu'un Que vous devez choisir En plus celui-ci Coute 10 euros C'est celui-ci Vraiment Il n'y a pas du tout Un effet Enfin c'est un sans transfert Donc forcément Il n'a pas de transfert Mais vraiment Je l'adore Et si vous en avez un A choisir Moi je vous conseille Vraiment de choisir Celui-ci Et donc voilà Ici ma vidéo Est terminée J'espère qu'elle vous a plu Je me suis vraiment Amusée à la filmer Parce qu'il y a très très longtemps Que je n'avais pas filmé de tag Et voilà Je voulais en filmer Mais je ne voulais pas Filmer un tag classique Ou quoi Et j'ai trouvé celui-ci Super sympa Donc voilà Je tag Toutes les personnes Qui veulent le faire Mettez-moi en commentaire Vos vidéos Quand elles sont faites Et dites-moi aussi Par commentaire Quel est votre rouge à lèvres préféré La marque etc Pour me donner des idées aussi Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye bye les filles Mouah